Alors on nous donne cette figure qui ressemble à, en tout cas c'est un quadrilatère ABCD, qui ressemble un peu à un losange, mais enfin bon. Et on nous dit que l'angle ADC est égal à l'angle ADB. L'angle ADC, c'est celui-ci, il a la même mesure que l'angle ADB, donc que l'angle qui est ici, voilà. Et on nous dit aussi que la longueur CD est égale à la longueur BD, et la longueur CD, qui est celle-là, c'est la même que la longueur BD, voilà. Là on a traduit les hypothèses, les données de l'énoncé en codage, et puis on nous demande de prouver que le triangle CAD est isométrique au triangle BAD. Le triangle CAD est isométrique au triangle BAD. Bon, là effectivement, les codages ne suffisent pas, les indications qu'on a notées sur la figure ne suffisent pas directement, puisqu'on n'a que deux informations, et il nous en faut au moins une troisième. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ? Alors, le triangle ADC et le triangle ADB, ils ont deux côtés égaux, deux à deux, il y a le côté BD qui est égal au côté CD, ils ont des angles, les deux angles en D qui ont même mesure. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On peut ajouter qu'ils ont un deuxième côté en commun, qui est celui-ci, puisque le côté AD, il a la même mesure quand on le considère comme côté du triangle ACD que quand on le considère comme côté du triangle ABD, évidemment. Donc voilà, là du coup, on se retrouve... Alors ça, je vais l'écrire. La première étape, ça sera de dire que la longueur AD est égale à la longueur AD, puisque c'est un côté commun aux deux triangles, donc ça, je n'ai rien écrit de spécial. Alors maintenant, je peux conclure en disant que le triangle... Alors, il faut bien faire attention à nommer les triangles dans le bon ordre. Je vais commencer par le sommet D. Alors, le triangle DAB, je commence d'abord par le sommet D, parce que c'est celui dans lequel j'ai un angle. Donc je sais que dans le triangle ACD, le sommet D va correspondre aussi au sommet D. Le sommet A dans le triangle ABD va correspondre au sommet A dans le triangle ADC. C'est l'autre bout de ce côté AD. Donc ça, je vais le mettre. Et puis du coup, le sommet B correspond au sommet C. Voilà. Et puis maintenant, je vais choisir une raison, une justification à ça. Eh bien, c'est tout simplement qu'on a deux côtés égaux 2 à 2 et l'angle entre ces côtés. Voilà. Alors maintenant, on va voir si ça marche. Je clique. Et oui, voilà, c'est bon. On va voir si ça marche.